Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies sentimentales pour le mois de novembre et je suis très à la bourre sur ce mois-ci mais c'est pas grave pour les scorpions, les natifs du scorpion, que vous soyez signes lunaires, solaires, ascendants, peu importe. En tout cas, j'ai fait un tirage à placement à nouveau parce que je trouve que c'est très parlant et puis le vôtre l'est tout particulièrement. D'abord, la première chose, et je vous le dis, d'emblée, en dos de deck, j'ai la roue de fortune. Donc pour moi, il y a un cap qui se passe, il y a quelque chose et on va voir à quel niveau est-ce que ça se passe. J'ai l'impression, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui est en train, des blocages, des choses où vous n'envisagiez plus de pouvoir, d'avoir la force et c'est en train de revenir. Alors, je m'explique. D'abord, le consultant. Vous, avec ce tirage-là, vous avez eu le 5 de bâton pour vous représenter. Le 5 de bâton, c'est cette carte qui nécessite, pour trouver un consensus, de devoir se battre, de ne pas lâcher, d'être courageux, d'aller au bout, etc. C'est-à-dire, c'est très fort que vous soyez représenté par le 5 de bâton. Ça signifie qu'à l'intérieur de vous, en vous, par rapport à votre vie sentimentale, il y a eu une lutte, il y a eu quelque chose pour se réaccorder, pour retrouver finalement une espèce d'unité intérieure et de se dire qu'est-ce que je veux, est-ce que j'ose, est-ce que je ferme, est-ce que je réouvre, c'est comme ça que je le ressens. Le 5 de bâton, de toute façon, c'est cette espèce d'obligation de refaire la concorde, de refaire quelque chose où il y a une entente. Donc là, à mon sens, on parle d'obtenir cette entente à l'intérieur de soi. Et de l'autre côté, ce qui est au cœur de vos préoccupations, c'est le page de coupe. C'est-à-dire, finalement, je veux repartir avec cet enthousiasme sur la vie, avec une manière de voir les choses beaucoup plus légères, être beaucoup plus en lien et en relation avec mon cœur, bien évidemment, avec tout cet enthousiasme, avec cette spontanéité aussi. Donc, ce qui me préoccupe, c'est de toute façon de me reconnecter à cette capacité que j'ai d'aimer, mais une capacité peut-être très nouvelle, beaucoup plus jeune, beaucoup plus... C'est un valet. Donc, je dirais peut-être aussi de se reconnecter à cette magie de l'existence, à tout ce qui me dépasse, d'admettre mes ressentis, et de pouvoir vivre comme ça une vie sentimentale. C'est-à-dire, quand on s'est posé beaucoup de questions, quand il y a eu des choses un petit peu compliquées, et des échecs, on va dire, dans la construction d'un couple, il est évident qu'après, pour repartir, c'est plus compliqué. Ok ? Je vous dis, ça vous a certainement demandé aussi une bagarre intérieure, mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'au cœur de vos préoccupations se situe le fait de repartir, de pouvoir remettre ce cœur, ce cœur tout jeune, finalement, de le réouvrir, de le remontrer. Voilà. Et ce que vous voulez absolument obtenir, c'est l'as d'épée. C'est-à-dire, je veux repartir sur, à mon avis, une conception du couple, de ma vie sentimentale qui est toute neuve. Retrouver un pouvoir aussi par rapport à ça. Me ressentir puissant ou puissante pour pouvoir vivre une vie sentimentale, alors que peut-être que je me sentais complètement coupée de cette capacité de, aussi, ma puissance, peut-être la puissance de séduction, peut-être me sentir capable dans une relation amoureuse, tout simplement. On peut perdre confiance aussi à ce niveau-là, c'est une évidence. Donc, là, ce que vous voulez obtenir, c'est ça. C'est, je retrouve, finalement, un pouvoir là-dedans. Je me reconnais comme étant légitime, comme étant capable de le vivre, et puis de repartir aussi avec beaucoup plus de clarté dans la relation amoureuse. Je pense que plus on a vécu des choses perturbantes, plus, à un moment donné, ça a été peut-être un brouillard, un brouillard mental, une espèce de chose où on s'est un petit peu perdu dans le psychique. Et là, c'est le fait de dire, non, maintenant, fou, ce brouillard-là, ce nuage, il s'est dissipé et je peux repartir, moi, dans ma vie, sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus clair, de beaucoup plus simple, d'unifié. L'énergie extérieure pour vous, les scorpions, c'est l'énergie de l'amoureux. C'est toujours une carte que je trouve extraordinaire. C'est la première carte, d'abord, qui nous parle d'amour, mais c'est surtout que c'est la première carte qui nous parle de pouvoir redécider, refaire des choix. Et des choix par l'intermédiaire de la seule loi véritable qui existe sur cette Terre, dont on sait, même si on a beaucoup de mal à l'appréhender dans toute sa profondeur, etc., mais on sait que c'est une voie de vérité, on sait que c'est une voie de justesse, c'est que sans elle, en fait, on n'obtient pas les choses qui ont de l'importance, qui ont de la valeur. Donc, en fait, là, l'énergie extérieure vous dit on va vous aider, on va vous épauler, on va vous porter. La carte de l'amoureux, c'est cette carte qui réunifie, qui refait un pont et qui permet à l'être, finalement, de se remettre debout. Donc, moi, enfin, c'est une carte, je le dis souvent, de reverticalisation. Donc, il se peut fort bien que pour un certain nombre de scorpions, ici, ce mois-ci, qui est quand même le mois de votre anniversaire, et je profite au passage, d'ailleurs, pour vous souhaiter ce bon anniversaire, parce qu'il nous reste encore quelques jours, ce que je veux dire, c'est peut-être la bagarre qui a été ou qui est encore la vôtre, elle vous amène vers cette ouverture, et là, j'ai l'impression qu'on veut vous aider. On veut vous aider à vous remettre debout par rapport à ça, et vous aider à refaire le choix de l'amour, je dirais. Voilà. C'est peut-être le titre que je pourrais donner. Vous avez de l'aide pour refaire le choix de l'amour. Dans les forces et faiblesses, j'ai l'impératrice, et c'est très intéressant, parce que l'impératrice, c'est, troisième degré, donc des arcades majeurs, qui indiquent à un être qu'il a réussi à exister véritablement par lui-même, à trouver son identité, et qu'il est prêt, du coup, à aller rencontrer l'altérité, l'autre. Donc, en fait, votre force, on est en train de vous dire, c'est peut-être que précisément, vous avez fait tout ce travail d'aller d'abord à la rencontre de vous-même. Si vous avez fait cette rencontre, que vous vous êtes incarné, que vous avez conscience de l'être que vous êtes, alors à ce moment-là, il sera beaucoup plus aisé à la vie de vous offrir cette rencontre avec votre autre, parce que vous saurez qui vous êtes. Et je pense que l'impératrice, en plus, elle a une autre chose extraordinaire pour elle, c'est qu'elle verbalise beaucoup, elle sait exprimer, elle sait dire les choses. Donc, je trouve que votre tirage est très beau. Il est très, très beau. Il y a un côté très construit. Il y a un côté où on vous aide. Regardez d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'ici, tout ce qui vous concerne, vous, ce sont des arcades mineurs. En revanche, tout ce qui vous entoure dans la vie, ici, ce sont des arcades majeurs. Comme si on vous disait, t'en fais pas, parce qu'autour de toi, moi, j'ai mis tout le, j'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre. Je suis à tes côtés et je vais t'aider. Et là-haut, j'ai le pendu. Et le pendu, ça veut dire que l'autre chose qui va pouvoir vous, vous aider aussi, c'est probablement cette capacité de regarder les choses sous un angle complètement différent et de mettre en œuvre, finalement, de nouvelles idées, une nouvelle manière d'aborder votre couple. Peut-être aussi d'autres... Recherchez-vous aujourd'hui avec la maturité que vous avez prise, etc. D'autres choses que ce que vous avez pu rechercher autrefois. Et donc, en fait, c'est une espèce d'ouverture. Le pendu, c'est la sagesse de se dire « Je ne me précipite pas ». Donc, j'ai aussi l'avantage d'être patient. Parce que je le dis très, très souvent, il y a trois ingrédients pour que quelque chose fonctionne vraiment dans la vie. D'abord, il faut que le projet en lui-même soit suffisamment construit, que l'idée soit suffisamment bonne. Ensuite, il y a le moment, il y a le temps. Et ça, on ne le choisit pas. Et il y a le lieu. Et on ne le choisit pas non plus. En tout cas, ce que... Enfin, le lieu, on ne le choisit pas. Oui et non, mais on le sent. Mais le lieu, il faut vraiment se connecter. Parce qu'il y a des lieux où ça marchera. Il y a des lieux où ça ne marchera pas. Ici, en fait, vous êtes sur le facteur temps. C'est-à-dire, si vous avez cette patience, si vous avez cette capacité à regarder les choses complètement différemment, alors vous risquez de pouvoir vous connecter véritablement aussi à ce que la vie veut vous amener à comprendre ou vous amener à voir. Et il y a manifestement un mystère quelque part. Il y a quelque chose. Parce qu'on a quand même la carte de l'amoureux au niveau de ce que la vie veut vous envoyer. Ça peut être aussi, bien évidemment, même si ce n'est pas... Moi, je... La carte typique de la rencontre, c'est le deux de coupe pour moi. Mais la carte de l'amour peut aussi, par extrapolation, nous parler éventuellement d'une rencontre. En tout cas... En tout cas, de toute façon, d'une réouverture à l'amour, ça c'est certain. Les enjeux pour vous. Les enjeux, c'est très rigolo parce que j'ai deux cartes de Pentacle encore. Donc, je dis encore pourquoi. D'ailleurs, je ne sais même pas. Parce que je n'en ai pas tant que ça. C'est parce que là, j'avais retrouvé le page de Pentacle. Donc, dans les enjeux, j'ai la matérialisation beaucoup et le cavalier de coupe. Le roi de Pentacle, c'est une personne qui arrive à reprendre finalement... Qui est extraordinairement confiante. Il a confiance en lui, il a confiance dans la vie, il avance fort de son expérience. Le roi de Pentacle, il est capable de mettre énormément de choses dans la matière avec... Ce n'est pas de la désinvolture, mais beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité parce qu'il y a toute cette expérience, il y a une grande carrure. Le roi de Pentacle va faire les choses sans effort. Je dirais, c'est... C'est un roi qui va pouvoir s'appuyer sur son expérience, sur sa ruse, mais une bonne ruse, quelque chose de sain, pour avancer sans avoir à déployer, à surjouer des choses. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en amour, finalement, c'est une saine assurance qui naît à la fois des expériences qu'on a pu vivre, mais aussi tout le recul, toute la sagesse qu'on a acquise, pardon, suite à ce vécu. Donc, en fait, c'est comme si on voulait vous dire que l'enjeu, c'est de reprendre une assise. Derrière, vous avez le 4 de Pentacle, qui dans sa forme un petit peu négative dit j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre, alors je garde, je garde, je garde. Le 4 de Pentacle, c'est aussi la marque d'une première construction. Je dirais, pour moi, ça me parle toujours des fondations. C'est-à-dire, ici, dans votre tirage, je dirais, cette assurance face à la relation, elle peut vous permettre de reconstruire vos fondations en amour. Que ce soit des fondations avec une personne que vous rencontrez et donc vous fondez quelque chose, aussi embryonnaire que ce soit. On fonde une relation, on construit, par exemple, une entente, une compréhension mutuelle, on échange énormément. Tout ça fait que il y a justement des fondations qui se construisent, sur lesquelles éventuellement on pourra construire après quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, ce que j'entends là, c'est la chose à laquelle tu ne croyais plus, à laquelle tu n'osais plus rêver ou tu n'avais plus envie de rêver non plus. Finalement, presque, je dirais pas malgré vous, mais en tout cas, sans effort incroyable. Peut-être qu'il y a eu des réticences, des résistances pendant des années et puis là, maintenant, d'un seul coup, c'est fou. Et c'est fluide, c'est évident, tout se fait. Voilà. Ça vous étonne presque vous-même. Et du coup, j'ai le cavalier de coupe derrière. Ce cavalier de coupe, dernier degré d'ailleurs de coupe, avant de rentrer dans l'as de pentacle. C'est-à-dire vraiment, je repars, je repars sur ce, tout est possible, j'accueille les cadeaux de la vie, etc. Le cavalier de coupe, ici, il a, je dirais que, là, on est dans la séduction, là, on est dans le, on ose, avec ce cavalier de coupe, on ose la séduction, on ose épancher son cœur, on ose se dire, de toute façon, je veux vivre avec cette loi de l'amour, je veux pouvoir l'exprimer. Et j'ose, j'ose me montrer comme ça. C'est bien reçu, je sens que l'autre est sur la même longueur d'onde et qu'il comprend les choses très bien. Il ne les comprend pas, au moins, je vais être vite fixé. Mais vous voyez, lui, il n'a aucune peur, il est capable, véritablement, de repartir comme ça, en se disant, bon ben, autant y aller. Franco, je n'ai plus de temps à perdre, de toute façon, je veux me montrer sous ce jour-là. Donc, l'enjeu, c'est ça. C'est important, c'est important, parce que je dirais, dans votre tirage, les scorpions, pour ceux que ça va concerner, c'est presque le fait de vous dire, vous repartez comme un miracle, comme quelque chose qui arrive dans votre vie. C'était avant, plein de questions, plein de questionnements, d'obstacles, des barrières, tout un tas de choses, et d'empêchements dans votre tête. Et là, d'un seul coup, ouf, il y a une espèce d'ouverture absolument incroyable. Comment est-ce qu'il faut vous projeter ? On vous dit, page de Pentacle, et trois de coupe. page de Pentacle, c'est ce personnage qui, justement, a conscience qu'il va falloir qu'il aille rechercher des choses en lui qui sont complètement nouvelles. Il va repartir avec son inexpérience. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est parce que, en fait, à la fois, à la fois, on ne nie rien de ce que vous étiez, vous pouvez repartir sans effort avec tout ça, et à la fois, vous avez cette grande conscience que vous vous relancez dans l'inconnu, puisque ce qui s'est passé avant, forcément, s'est mal passé, puisque ça s'est arrêté. Et maintenant, il va falloir repartir, donc il va falloir aller rechercher en vous des choses que vous ne connaissez pas encore, des choses en fouilles, mais c'est comme une renaissance amoureuse, c'est comme si vous alliez creuser des terrains trésors et pouvoir le montrer, finalement, déjà à vous-même et puis à la personne que vous seriez susceptible de rencontrer. Et le Trois de Coupe, c'est pour moi la carte par excellence de la bienveillance, une carte qui nous parle beaucoup de fidélité amicale, de partage, de convivialité profonde. C'est une carte toute de tendesse, toute de rondeur. C'est une carte, on rêverait, je le dis souvent, de n'être entouré que de personnes qui font partie de ce Trois de Coupe. C'est-à-dire des gens qui ne sont là que pour construire, qui ne sont là que pour créer cette unité, qui vont dans le sens d'une association, d'une union avec l'autre, toujours, et non pas dans le sens d'une discussion, d'une séparation, d'une coupure, etc. Donc en fait, projetez-vous de cette manière-là, et entourez-vous aussi de gens qui sont sur ce mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a de la douceur ? Est-ce qu'il y a de la bienveillance ? Du non-jugement ? Toutes ces choses qui finalement nous nourrissent au quotidien, ce n'est pas rien. Et les résultats probables de tout ça, c'est la carte du jugement et la reine de coupe. Alors, c'est impressionnant parce que le jugement, c'est la libération, c'est la preuve, c'est comme, si vous voulez, le jugement, c'est le papier sur lequel on va apposer un tampon et vous dire, ça y est, vous êtes sorti de quelque chose qui vous a enfermé depuis je ne sais combien de temps. La carte du jugement, c'est le degré 20 des arcades majeurs, ce n'est pas rien. C'est un deuxième cycle, après le 10, le 20, c'est-à-dire je passe encore un autre, et derrière, je n'ai plus qu'une seule carte, c'est la carte du monde qui est la réalisation totale, le fait de venir vers une fin de cycle pour un recommencement mais ici, avec le jugement, ça veut dire je me libère complètement. Il n'y a plus rien de mon passé qui est ruminé, qui revient, il n'y a plus de relents. C'est-à-dire que je peux ressourir à la vie. Regardez d'ailleurs ce personnage qui est dans cette fleur-là et puis il est entouré là aussi comme d'un cœur. Il y a une histoire de sablier. On sent quelque chose justement de très rond, de très doux. Le résultat probable de tout ce qui va se passer, je dirais, et j'ai ressenti ça profondément il y a quelques jours pour justement pour les scorpions, c'est-à-dire certains d'entre vous ont pu peut-être faire un travail énorme sur eux avec une forme de sensation de se dire mais je ne suis plus capable, je ne peux, là je suis au bout du bout. Donc de toute façon je lâche parce que je sais que moi je ne peux plus rien et c'est comme si la vie maintenant elle vous disait ben maintenant je peux intervenir. J'avais vu un film il y a des années que j'avais adoré et je n'ai jamais retrouvé le titre. On voit une personne qui se bat qui accumule tout un tas d'ennuis enfin c'est terrible et il se bat il se bat et tout à la fin du film on trouve cette personne et dont symboliquement qui agitait les bras qui s'agitait dans tous les sens et à un moment donné en fait elle baisse les bras et finalement c'est à ce moment-là qu'il se passe le miracle le soleil arrive on sent en fait et l'image de fin nous montre que finalement ce qu'il fallait ce qui manquait dans sa vie c'était simplement qu'elle arrive à arrêter de s'agiter je baisse les bras et j'attends aussi et je m'attends à ce que par rapport à tous les efforts que j'ai fait la vie m'amène le ce cadeau en retour ce formidable cadeau qui est ben t'as suffisamment travaillé maintenant c'est moi qui vais te donner le résultat de tout ton labeur et derrière vous avez la reine de coupe la reine de coupe c'est cette femme qui est totalement ouverte à la vie qui se laisse qui est dans ce désir profond la reine de coupe le seul danger entre guillemets c'est que c'est une femme qui est tellement pleine de désir qu'en fait elle peut être trop demandeur et avoir très très fortement envie que l'autre la remplisse voilà ça c'est dans sa version outrancière quand ça va trop loin mais dans sa très bonne version très saine je dirais c'est que la reine de coupe elle est complètement capable de s'ouvrir elle est capable d'abord elle est d'une grande fertilité elle aussi elle fonctionne avec la loi de l'amour c'est une évidence elle est généreuse elle est dans le don le don d'elle-même point trop n'en faut je dirais toujours cette notion d'équilibre mais autrement c'est extraordinaire de pouvoir fonctionner comme ça c'est sans doute le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir être dans cette générosité là avec la vie je dirais que c'est un luxe de se permettre ça mais c'est aussi un cadeau qu'on se fait parce qu'en règle générale quand on fonctionne sur ce mode là on reçoit beaucoup aussi en retour donc en fait vous voyez que là la libération et les guérisons elles sont tellement profondes elles permettent tellement d'arriver à un mode de fonctionnement alternatif que finalement il n'y a plus cette peur de s'ouvrir donc vous avez un sacré tirage et je crois que pour en revenir à cette roue de fortune qui est en dos de deck il y a justement une réconciliation vous savez avec tous les animaux tous nos animaux intérieurs toutes ces pulsions toutes ces tout ce qui le côté animal en nous c'est aussi le côté instinctif celui qui vous savez que les animaux ils sont capables aussi de ressentir les dangers les peurs donc de se refermer il y a aussi cet aspect là je pense à ça et je me dis à un moment donné en fait qu'est-ce qui fait que nous on peut passer outre on peut passer au-delà de ça et ne plus vivre que sur le mode instinctif c'est parce que on va pouvoir travailler nos peurs on va pouvoir les regarder en face que l'animal puisqu'il n'y a pas cette faculté là ne pourra pas faire l'homme il a cette chose inouïe extraordinaire en lui de pouvoir affronter ça et de pouvoir dépasser et de ne plus finalement être l'objet de ces peurs mais devenir vraiment le sujet et de reprendre les choses en main et pour moi la route fortune c'est vraiment ça j'actionne certains mécanismes certaines choses et ça ça me permet de repartir mais de repartir complètement différemment donc c'est un très 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 beau tirage alors je vais aller regarder oups parce que j'ai comment très envie aussi au travers de l'oracle de la lune de voir un petit peu pour et ben voilà la récolte waouh c'est joli c'est très très joli ça veut dire que vous voyez c'est le fruit quand même d'un labeur la lune des moissons au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent dans les champs chers dans lesquels nous avons semé les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte les arbres ont fleurié voilà que les fruits sont mûrs c'est l'heure de la récolte je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées alléluia c'est super c'est super parce que ça veut dire pour vous les scorpions que ouais il y a eu un gros gros travail et que cette lune des moissons qui s'annonce c'est justement tout ce que la vie va vous offrir en retour tout ce qui vous échappe et la vie qui vous fait cadeau et vous avez le carpe diem qui arrive en face donc donc une manière de vous dire aussi maintenant de rentrer plus peut-être dans la jouissance de la vie moi toujours je reprends cette image là du colibri ça me refait toujours penser à ça en fait pourquoi parce que ce colibri c'est celui qui il a pu faire des milliers de kilomètres pour finalement aller chercher ce nectar le nectar qui doit le nourrir au plus haut point et c'est en même temps un nectar en même temps c'est un oiseau qui va polliniser toutes ces fleurs-là et qui va faire aussi que ces fleurs elles vont pouvoir se multiplier c'est d'une richesse et d'une fertilité d'ailleurs on a la carte de la récolte à côté mais je trouve que ces deux cartes elles vont merveilleusement bien ensemble c'est vraiment très c'est d'une grande 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 justesse alors mais je c'est terrible parce que je je reconnais pas les couleurs c'est parce que je tourne le soir mais enfin quand même je me dis c'est très bizarre que je sois à ce point en marge et que je ne reconnaisse pas parce que normalement les couleurs sont très très proches alors est-ce que c'est un prune mais que je trouve beaucoup plus le 31 on va aller voir le 31 lumière c'est curieux comment il l'appelle celui-là un grenat l'air nouvelle tout est à réinventer ah c'est super est libre qui n'a pas d'a priori là où il va et vous voyez je vous parlais de devoir faire peut-être des kilomètres pour aller rechercher ce véritable nectar pour aller récolter vraiment tout ce que vous avez fait on vous dit l'énergie procurée par cette couleur si vous avez su quitter le modèle parental ne plus faire comme on vous a appris il a fallu aller voir comment vous étiez le copier-coller de leur histoire et on vous dit que tout est à réinventer donc oui vous avez vu la redite ce que vous avez pu refaire et je pense que ça a été un gros travail mais maintenant vous sortez justement des ornières et vous ne retombez plus dans ces schémas répétitifs c'est l'abandon d'un mode de pensée ou d'une façon d'être qui avait été emprunté à un modèle familial et donc là on vous dit c'est très fort et je vous le dis tel un orphelin sans famille sans repère avance libre c'est la mort d'un style de vie devenu obsolète on liquide l'ancien la phase terminale d'un processus de transmutation je ne suis pas étonnée avec la carte du jugement derrière et le fait de vous reconnecter à cette énergie de reine de coupe la fin d'un chantier de la réouverture prochaine un processus de désidentification oui parce que je pense qu'avec l'impératrice c'est tout le travail qu'on vous demande de finir d'achever et c'est aussi la réconciliation avec une partie de soi jusque là occultée le sang nouveau besoin d'espace et de liberté la sortie de la chrysalide la chenille devenue papillon c'est pour moi oui il y a vraiment vraiment cette notion de récolte on vous dit de faire attention on vous parle de symbolisme le symbole étant clé de la compréhension universelle vous qui êtes très très à l'affût et très en lien avec toutes ces énergies là dans le monde je vous dirais les scorpions foncez écoutez beaucoup tout ça ça peut être un mot capté sur une publicité ça peut être ce qu'on entend en allumant la radio en montant dans sa voiture ou ça peut être plein de choses ça peut être une réflexion d'une personne comment mais qui va prendre une teinte particulière à nos oreilles je j'ai l'impression pour vous il y a une espèce de page quand même très très importante qui se tourne et un abandon complet de certains schémas je dirais vous osez l'infidélité mais j'ai la carte de la transformation et osez l'infidélité ça demande beaucoup de force beaucoup de maturité à travers le merveilleux amour qui te tend les bras tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière toujours plus d'unité toujours plus de sagesse et vous voyez à travers le merveilleux amour qui te tend les bras et j'en discutais l'autre jour avec une personne à qui je disais on attend toujours dans la notre tête on se dit je vais d'abord me construire je vais d'abord d'abord devenir entre guillemets parfait ou prêt ou je sais pas quoi à vivre ceci ceci cela et après ça va venir en fait moi je pense qu'on n'est jamais prêt je pense aussi que vient ce moment bien évidemment il faut faire un travail de préparation mais la vie elle va nous confronter à de l'inconnu est-ce qu'on est prêt face à l'inconnu on peut être prêt dans le sens de dire ok je vais adhérer au fait de me lancer et de sauter dans le vide d'accord ça oui c'est la seule préparation qu'on puisse faire mais de toute façon puisque par principe ce qu'on va rencontrer ne nous est pas connu on ne peut pas se préparer à l'inconnu je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de suffisamment d'ouverture d'être suffisamment dans la rassurance intérieure pour se dire bingo je ne ferai pas demi-tour je ne me laisserai pas prendre par de la peur de la panique ou quoi que ce soit j'irai au bout et je dirai oui à ce que la vie elle me propose parce que je suis un aventurier ou une aventurière et parce que oui j'ai décidé d'aller jusqu'au bout des expériences à vivre c'est je trouve pour votre pour ce mois d'anniversaire pour vous les scorpions il y a quelque chose de très très beau il y a quelque chose de très c'est cadeau c'est vraiment cadeau donc j'espère que ce tirage vous aura parlé et que et que vous vivrez cette récolte que vous vivrez cette profonde transformation dans votre appréhension de l'amour et qu'effectivement ce modèle familial sera définitivement abandonné surtout si bien évidemment s'il n'a pas été bon mais pour au profit de vivre votre propre aventure amoureuse dans votre vie c'est tout ce que je vais vous souhaiter je vous remercie d'avance pour vos likes vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres énergies sur Sefirot et compagnie bye bye